donc bonjour à tous bienvenue donc pour ce webinaire métier nous sommes ravis de vous accueillir je suis Floriane Lacour je travaille à l'ABG l'association Bernard Grégory et avec Laurence Friteau nous voilà nous organisons ce type de webinaire et nous nous organisons aussi nous nous occupons des activités autour des relations entreprises partenariats et recrutement donc ce webinaire a été conçu en collaboration avec avec l'IDAF donc ABG IDAF et il est consacré à la place des docteurs au sein des associations et des fondations d'ailleurs aujourd'hui du coup nous accueillons Vincent Mignotte directeur de l'ABG et Oriane Des Georges déléguée générale de l'IDAF qui vous feront une courte présentation de l'ABG et de l'IDAF nous avons la chance d'avoir quatre docteurs qui occupent différentes fonctions dans les associations et les fondations donc aujourd'hui Marie-Claude Desveaux-Méioran je suis désolée si j'écorche à votre nom qui est docteur en histoire et qui est responsable recherche et innovation à Habitat et humanisme Laura Bencomoun qui est docteur en génétique responsable régional sud-ouest et conseillère recherche auprès des associations à la fondation maladies rares nous accueillons aussi Sonia Deleuze docteur en littérature et directrice générale au concert de poche et enfin Serge Braune docteur en pharmacie et en pharmacologie directeur scientifique de l'IFM Teleton donc merci à vous de pour votre présence aujourd'hui pour faire partager aussi votre expérience au sein des associations et fondations je vais donner la parole à Vincent Mignotte je vais partager une petite présentation voilà est-ce que c'est bon ? en fait on ne voit pas le bon écran tu peux peut-être revenir au écran précédent alors ah voilà là ça doit être bon parfait merci merci Florian donc je vais être très très rapide je suis Vincent Mignotte donc le directeur de l'ABG comme disait Florian, je suis directeur de l'ABG, docteur en biologie, en génétique moléculaire et ancien chercheur au CNRS alors l'ABG c'est une association loi 1901 qui est membre de l'IDAF et c'est à ce titre que nous avons fait ce webinaire en collaboration la mission de l'ABG c'est de rapprocher les docteurs en sciences que ce soit les docteurs en mathématiques, en sciences humaines et sociales, en biologie, en chimie, etc. et les employeurs de docteurs alors ce rapprochement il se fait soit par des actions d'aide au recrutement pour les employeurs soit par des actions de formation et de mise en contact pour les doctorants et docteurs en fait il y a 40 ans quand on faisait un travail de recherche qui était récompensé par un doctorat mais l'avenir était tout tracé, on devenait chercheur au CNRS ou dans un autre organisme de recherche ou bien professeur à l'université aujourd'hui la situation a bien changé puisque 85% des docteurs font maintenant leur carrière en dehors du secteur académique alors quand on dit en dehors du secteur académique on pense bien évidemment en premier aux entreprises que ce soit des entreprises industrielles ou des entreprises de services mais on ne pense pas tout de suite au secteur des associations et des fondations et pourtant les compétences des docteurs pourraient être particulièrement utiles dans ce secteur également un docteur c'est quelqu'un qui a appris à faire l'état de l'art d'un sujet qui a appris à poser les bonnes questions à intégrer des solutions innovantes à son travail et puis à gérer des projets et puis d'autre part je pense qu'il faut le dire aussi il y a une notion d'intérêt général dans les associations et fondations qui est essentielle et qu'on retrouve aussi dans la recherche publique donc pour un docteur il peut être assez naturel finalement de passer de la recherche publique au secteur associatif donc l'objet de ce webinaire c'est justement de favoriser une connaissance mutuelle entre d'une part les doctorants et docteurs et puis d'autre part le secteur des associations et fondations et j'en profite parce que je ne sais pas si ça sera évoqué pour préciser que les associations sont éligibles à employer des doctorants donc pour leur thèse dans le cadre d'une convention CIFRE c'est-à-dire convention industrielle de formation par la recherche qui est subventionnée par le gouvernement dans le cas évidemment où ces associations ont une activité de recherche et développement donc je souhaite aussi comme Floriane la bienvenue aux intervenants et puis aux participants vous êtes déjà nombreux et puis je vous souhaite un bon webinaire je passe donc la parole à Auriane Merci Vincent Alors je suis donc Auriane Deschanges la déléguée générale de l'IDAF et c'est vrai que c'est avec grand plaisir que nous avons répondu présents à cette proposition de partenariat avec l'ABG parce qu'il nous a semblé assez intéressant de parler à nos deux publics donc je vais parler déjà dans un premier temps de notre public puisque l'IDAF donc l'Institut des dirigeants d'associations et fondations nous sommes un réseau professionnel de l'économie sociale et solidaire notre mission c'est de contribuer au développement de ce secteur non lucratif donc en fédérant les dirigeants élus et salariés de près de 200 associations, fondations et fonds de dotation qui œuvrent dans l'intérêt général donc on est dans ce que vous disiez Vincent c'est le même but commun et donc cette mission on y travaille à travers des groupes de travail à travers des événements qui réunissent les dirigeants sur la problématique du quotidien des cercles d'échange entre pairs et également et il nous a semblé intéressant sur proposition de l'ABG de sensibiliser ce secteur a l'intérêt d'avoir dans ses recrutements un souci particulier un œil particulier sur ses profils de docteur parce que il peut y avoir un grand intérêt qui va être exposé je pense par les intervenants et comme vous avez déjà dit Vincent à compter des docteurs parmi ses équipes surtout dans une période où on cherche beaucoup à toujours enfin c'est un secteur qui innove beaucoup qui a vraiment plein de choses à apporter et d'un autre côté je suis heureuse aussi qu'à travers ce panel que nous avons constitué on montre aux docteurs et doctorants vraiment l'étendue la diversité de ce secteur qui va de la recherche médicale à des actions purement caritatives à du culturel etc et donc vraiment je pense qu'il y a une connaissance à apporter de ce secteur auquel je suis vraiment ravie de m'associer aujourd'hui et je pense que voilà je vous invite vraiment à suivre nos actualités si vous voulez connaître encore mieux ce secteur et je pense que je vais laisser la parole à nos intervenants merci à tous les deux avant de laisser la parole à nos intervenants juste pour les participants un petit mot vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à destination de nos intervenants dans l'onglet QNR qui est en bas normalement sur Zoom nous les poserons nous poserons vos questions à la deuxième partie du webinaire et voilà n'hésitez pas vraiment à poser les questions le webinaire est fait pour ça et bien je donne la parole à Marie-Claude Silde qui va commencer du coup cette session bonjour à tous et tout d'abord merci à l'ABG et à l'IDA afin de me donner la parole aujourd'hui sur ce parcours donc moi je suis docteur en histoire contemporaine j'ai fait une thèse qui portait sur l'émergence des dynamiques métropolitaines au XXe siècle et les différents acteurs qui intervenaient sur les territoires urbains les acteurs politiques institutionnels citoyens les acteurs associatifs etc après la thèse j'ai d'abord fait un post-doc et puis ensuite j'ai été intégrée comme chercheure contractuelle dans une équipe de recherche d'abord dans le cadre d'un projet d'un LABEX puis ensuite dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME et je travaillais dans une équipe donc pluridisciplinaire sur les politiques publiques encore et notamment les politiques publiques de lutte contre la précarité ce qui m'a amenée à avoir des liens étroits avec les acteurs associatifs de ce secteur en parallèle à deux reprises j'avais eu la chance en fait de faire une immersion à deux reprises chez Habitat Humanisme à la fédération donc Habitat Humanisme dont je vais vous parler juste après en tant que chargée de mission sur des sujets de lobbying et où là j'ai appris à connaître un peu mieux leur champ d'action leur prise de position et ces deux immersions elles ont été clés pour moi parce que ça m'a vraiment permis de découvrir ce monde associatif et puis après je suis quand même retournée dans mes projets de recherche et j'ai continué de participer bénévolement au sein du mouvement Habitat Humanisme à l'animation de cycles de réflexion entre chercheurs sur les thématiques de cette association et puis en 2019 le mouvement Habitat Humanisme qui avait atteint une certaine maturité on va dire 35 ans a souhaité développer un pôle recherche et innovation et nous avons travaillé ensemble sur une feuille de route pour ce pôle recherche et innovation voilà et donc en 2020 ce pôle a été lancé donc j'ai rejoint en tant que salariée Habitat Humanisme pour justement m'occuper du développement de ce pôle alors je vous présente peut-être rapidement Habitat Humanisme donc Habitat Humanisme c'est un c'est une fédération d'associations nationales au niveau qui rassemble 57 associations sur l'ensemble du territoire français on a également une association en Belgique et une en Luxembourg qui fonctionne avec nous cette association a été créée en 1985 par Bernard Devers et elle articule ses activités autour de trois axes principaux l'axe historique qui est le plus connu on va dire on a un parc de logement qu'on construit mais également qu'on emprunte auprès de propriétaires solidaires pour le mettre à disposition de personnes en difficulté avec la particularité d'accompagner les personnes qu'on loge pour les aider dans la pour les aider et donc cet accompagnement repose sur un très fort réseau de bénévoles accompagnants donc on a une fédération qui repose sur un gros réseau de bénévoles avec aussi bien sûr des salariés donc ça c'est le premier axe l'axe entre guillemets historique le deuxième axe c'est un axe qui a été créé en 2000 et qui s'intéresse plutôt à la question du soin et le soin des personnes vieillissantes et leur accueil en établissement et donc on a un réseau de 50 EHPAD à destination de personnes en difficulté vieillissante et puis on a un troisième axe qui a été créé en 2016 c'est un axe autour de l'accueil d'urgence pour répondre aux besoins des nombreuses crises migratoires que l'on connaît depuis quelques années voilà les trois axes principaux d'habitat humanisme alors une fois que je vous ai dit ça je vais revenir sur les points que l'on osa plutôt encourager à développer c'est à dire quelles compétences quels savoir-faire issus des parcours de recherche issus d'expérience du doctorat a permis enfin nous nous aident et nous accompagnent quotidiennement dans le travail que l'on fait en tout cas pour moi chez Habitat Humanisme alors je l'ai séparé un petit peu en deux côté recherche on va dire c'était c'était assez naturel pour moi cet aspect là effectivement mes objets de recherche précédents avaient un lien étroit avec les activités d'habitat humanisme et donc me permettait vraiment de prendre à voir le corps les projets de recherche ou les ambitions de recherche qu'Habitat Humanisme pouvait avoir sur ces sujets là donc je pense aux politiques de précarité précarité sociale précarité énergétique et donc mon expérience m'avait apporté une certaine connaissance des réponses des expériences des expérimentations ailleurs qui pouvaient justement permettre de dialoguer avec ce qu'on faisait en interne chez Habitat Humanisme toujours du côté de la recherche l'expérience précédente permettait aussi d'avoir une connaissance des réseaux de recherche académiques sur ces sujets sur les sujets identiques et donc moi ça me facilite vraiment la tâche au quotidien pour mobiliser des experts qui viennent nous éclairer lors de conférences lors de nos trajets par exemple lors de webinaires spécialisés à destination de nos bénévoles sur des questions précises sur voilà et aussi la connaissance de la littérature scientifique etc donc ça c'était vraiment côté recherche des choses qui étaient importantes une familiarité aussi avec l'encadrement de master mais aussi la possibilité de recruter ce qu'on a évoqué juste avant des thèses cifres on accueille deux thèses cifres au sein du mouvement et donc c'est vrai qu'on avait une facilité à connaître la démarche les dossiers etc par rapport à l'expérience universitaire et puis une certaine connaissance aussi des appels à projets du calendrier des exigences c'est précieux pour les acteurs associatifs qui sont souvent assez éloignés de tous ces rouages et donc quand on arrive avec un certain nombre de clés pour les aider et les accompagner ça c'est quelque chose qui fait gagner du temps à tout le monde et de l'énergie côté l'autre pôle on va dire l'autre partie de mon travail c'est autour de l'innovation du développement d'innovation et aussi du partage donc on est dans un mouvement fédéral qui rassemble comme je vous l'ai dit une cinquantaine d'associations qui sont en attente et qui ont des besoins pour partager de l'expérience pour partager les expérimentations qui ont lieu dans une association et qui pourraient être partagées auprès des autres associations donc ce travail de mise en réseau de temps d'échange de webinaire c'est quelque chose qui est aussi précieux pour notre fonctionnement pour le partage avec nos différents bénévoles et salariés donc là on puise dans des compétences on va dire que les chercheurs connaissent assez bien qui sont autour de l'organisation des conférences et webinaires par exemple tout ce qui est nous on a organisé plusieurs éléments autour de la question du lien social de nos locataires comment les accompagner les aider et c'est des choses sur lesquelles on a pu s'appuyer sur notre raison il y a un fort enjeu aussi de valorisation et de vulgarisation scientifique pour des structures associatives comme notre mouvement on a affaire à des salariés à des bénévoles qui viennent d'univers très différents à qui il faut mettre un certain nombre d'informations apportées en les simplifiant et surtout en les rendant en les écrément j'ai envie de dire par rapport à ce qui est issu des recherches et ça c'est quelque chose d'important et puis le dernier point sur lequel j'insisterai en ce qui me concerne c'est que moi j'ai on est en train de mettre un centre de ressources documentaires en ligne à destination de l'ensemble de notre réseau et ça aussi la familiarité des chercheurs avec les bases de données les outils de capitalisation les ressources en ligne ça facilite également la construction de l'outil et puis aussi son organisation son organisation la mise à disposition de boîtes à outils thématiques sur des sujets qui intéressent directement les activités à notre mouvement je pense par exemple à la construction actuellement d'une boîte à outils sur l'urbanisme transitoire pour notre pôle urgence qui accueille de plus en plus de personnes et qui a besoin d'avoir de la donnée d'avoir de l'info sur ce qui se fait ailleurs pour accueillir rapidement en fait les publics donc voilà moi un petit peu comment j'ai essayé de tirer des fils entre mon activité précédente et puis ce que je fais au quotidien et puis peut-être que je m'arrête là et je passe la parole à la personne je reste à la disposition bien sûr pour approfondir et vous poser d'autres questions merci beaucoup pour ce beau témoignage avec effectivement beaucoup de compétences qu'on peut valoriser comme vous dites voilà on va échanger après dans les questions et réponses on donne la parole à Laura Laura bonjour Laura Benkemoun fondation maladies rares alors moi je suis on va dire le chercheur académique classique j'ai fait un master de génétique à Orsay une thèse de génétique à Bordeaux un post-doctorat ensuite à Montréal pendant 5 ans suivi de la ce que je qualifierais de la douche froide des concours de maître de conf et puis finalement la vie étant parfois quand même très très bien faite il se trouve que pendant toutes ces années à la paillasse au laboratoire j'ai toujours eu un fil rouge qui était les maladies rares alors là je fais un petit clin d'oeil à Serge Brown de la FM Téléthon moi tout a commencé quand j'avais 15 ans suite à un reportage de la FM Téléthon où je suis rentrée chez moi outrée en disant c'est pas possible qu'on laisse ces personnes atteintes de maladies rares sans traitement sur le bord de la route au prétexte qu'elles sont pas assez nombreuses et ma mère s'en souvient encore je suis rentrée chez moi à 15 ans lui disant je ferai une thèse de génétique alors comme un petit peu têtu j'ai fait une thèse de génétique et encore une fois la vie est bien faite parce qu'après avoir tenté les concours de maître de conf voilà tout le monde le sait il y a très peu de postes à 32 ans j'étais trop jeune enfin voilà je suis tombée sur l'annonce de la fondation maladies rares pour un poste alors de responsable régional et finalement ce fil rouge m'a fait passer dans un domaine auquel je n'avais jamais pensé en tant que en tant que docteur en génétique et qui me permettait de passer dans ce que je qualifierais du semi-privé quelque part mais toujours en répondant à cette vocation d'aider les maladies rares et dans un domaine qui était celui de la recherche que je connaissais du coup je commençais à bien connaître depuis 10 ans et donc en 2014 j'ai rejoint la fondation maladies rares alors en trois petits mots parce que je sais que j'ai que 5 minutes la fondation maladies rares c'est une fondation de coopération scientifique donc c'est une structure privée à but non lucratif elle a été créée il y a 10 ans dans le cadre d'un grand plan national dédié aux maladies rares mais surtout elle a été créée grâce au soutien moral et financier de ses 5 membres fondateurs dont la FM Téléthon dont on vous parlera Serge un petit peu plus tard et nous on a vraiment été créés avec cette mission d'intérêt général d'accélérer la recherche dans les maladies rares il faut savoir qu'à l'heure actuelle il y a une personne sur 20 concernée par les maladies rares 97% de ces personnes n'ont pas de traitement et deux tiers d'entre elles vivent avec un handicap visible ou invisible donc il y a un besoin de recherche absolument monumental un besoin de création de solutions qu'elles soient thérapeutiques ou pour la vie quotidienne absolument énorme et donc l'objectif de la fondation c'est d'accélérer ces recherches alors on a décidé d'agir de deux manières je simplifie vraiment pour ceux qui veulent creuser avec un immense plaisir pour le faire après mais on agit de deux manières principalement une manière assez classique qui est le financement finalement de projets comme peuvent le connaître beaucoup de docteurs qui nous suivent donc des bourses de financement à travers des appels à projets et puis une manière un peu moins classique qu'on appelle nous l'accompagnement terrain donc on est quatre responsables régionales réparties sur tout le territoire français en proximité des équipes de recherche pour pouvoir aller les rencontrer en personne discuter de leurs projets de recherche savoir où ils en sont et de quoi ils ont besoin pour passer plus rapidement à l'étape suivante et c'est pas toujours d'argent dont ils ont besoin parfois ça peut être une expertise une mise en lien avec l'industrie pharmaceutique avec une biothèque donc l'idée c'est vraiment d'accélérer la recherche en apportant la bonne expertise au bon moment le plus rapidement possible et cet accompagnement terrain là en fait moi j'ai trois casquettes puisque l'accompagnement terrain on l'apporte aux chercheurs on l'apporte aux associations de patients donc je suis conseillère recherche auprès des associations de patients l'idée c'est vraiment de les soutenir dans tous leurs souhaits de soutien à la recherche donc ça va de les aider à comprendre finalement c'est quoi la recherche pourquoi ça prend autant de temps pourquoi ça coûte ces sommes là qu'est-ce qu'on peut attendre de la recherche et ça va jusqu'à coordonner gratuitement pour elles leur appel à projet donc vraiment les aider d'un point de vue de coordination à développer toute leur politique de soutien financier auprès de la recherche donc c'est un métier très varié puisque je veux aussi une troisième casquette on est dans le non lucratif on lève tous des fonds parce que ces services-là qu'on propose aux chercheurs et aux associations sont entièrement gratuits on s'occupe de lever les fonds dont on a besoin pour pouvoir proposer ces services-là aux chercheurs et aux associations et donc tout ça c'est grâce à nos mécènes dont la FM Téléthon que je remercie j'en profite ça c'est là mais voilà c'est une troisième casquette qui a aussi son importance alors en termes de compétences évidemment on va parler de compétences techniques puisqu'on est dans le domaine de la recherche mais on va aussi parler des fameuses soft skills alors je ne sais plus je ne sais pas trop si c'est encore à la mode de le dire comme ça mais toutes les compétences humaines et relationnelles moi je me retrouve maintenant à travailler avec des publics extrêmement différents des mécènes des associations de patients des chercheurs et des chercheurs aussi bien en biologie qu'en sciences humaines puisque j'ai géré pendant un temps l'appel à projet SHF de la fondation donc vraiment des domaines extrêmement divers et en termes de ce que m'a apporté l'expérience en recherche évidemment il y a un socle technique minimal c'est-à-dire que alors il faut imaginer qu'il y a plus de 8000 maladies rares qui ont été caractérisées maintenant donc je suis forcément sortie de l'hyperspécialisation qu'on peut avoir en thèse ou en post-doc néanmoins on va dire que j'ai quand même un bagage en biologie minimale qui me permet de discuter avec des cliniciens de discuter avec des chercheurs de parler maladies rares en étant à peu près à l'aise donc quand même on va dire ce premier bagage scientifique là est quand même important après moi ce que j'ai trouvé très utile de la thèse et du post-doc c'est cette habitude de parler en public de présenter dans des colloques internationaux devant des publics parfois extrêmement large d'apprendre à défendre son projet à montrer qu'on croit dans ce qu'on fait et que oui nos manips elles valent la peine et qu'on a trouvé un super résultat donc je trouve que ces soft skills entre guillemets sont importantes aussi trouver l'information je trouvais que apprendre à faire de la biblio finalement c'est utile quel que soit le métier parce que trouver l'information la bonne information rapidement c'est extrêmement utile surtout dans un métier où on doit accélérer la recherche aller vite et trouver le bon expert au bon moment et puis quelque chose peut-être qui n'est pas toujours dit mais j'ai trouvé que la thèse m'avait apporté une certaine intuition parce que l'important aussi dans mon métier à l'heure actuelle c'est quand un projet est prometteur d'arriver à détecter finalement ces projets qui vont pouvoir devenir des médicaments devenir des solutions thérapeutiques et c'est vrai que cette intuition qu'on peut avoir alors quand on est par exemple au microscope et qu'on se dit ah là 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 il y a quelque chose je l'ai retrouvé aussi dans mon métier actuel en fait cette espèce de c'est pas de sixième sens je sais pas trop d'où ça vient mais je pense que ça je l'ai beaucoup travaillé pendant la thèse et le post-doc Marie-Claude l'a dit tout à l'heure le management aussi je pense qu'on est nombreux à avoir encadré des stagiaires de master voire des thésards quand on était post-doc alors nous on disait encadrer des stagiaires on parlait pas de management comme on peut parler dans le privé maintenant mais en fait c'est aussi des compétences managériales l'innovation en tant que thésard je trouve que finalement notre job c'est de trouver la solution de créer les outils dont on a besoin pour répondre à une question de recherche et donc cette innovation permanente elle est extrêmement utile aussi dans mon métier actuel et je finirais sur l'adaptabilité en fait faire face à des résultats négatifs rebondir devoir défendre parfois son projet persévérer c'est quelque chose qui moi me sert tous les jours à l'heure actuelle et vraiment ça m'a aussi permis dans ce changement finalement d'environnement moi je connaissais que la recherche académique j'avais jamais travaillé dans le privé et donc de passer dans le privé ça m'a permis de m'adapter d'aller chercher les compétences que j'avais pas forcément les connaissances que je n'avais pas forcément moi je fais partie de cette vieille génération de thésards qui n'avait jamais entendu parler de brevets par exemple moi j'étais un chercheur vraiment fondamental le brevet la valorisation de la recherche ça commençait tout tout juste quand j'ai passé ma thèse mais néanmoins cette adaptabilité je trouve que ça permet aussi de faire face à un changement d'environnement et de structure voilà je pense que j'ai tenu mes cinq minutes Floriane je suis à disposition pour répondre aux questions tout à fait merci beaucoup donc c'était effectivement très intéressant tu as bien tenu les cinq minutes on va passer la parole maintenant à Sonia Deleuze qui va aussi nous expliquer ses missions et la valorisation de son doctorat merci beaucoup écoutez déjà je suis ravie d'avoir découvert votre association ABG que je ne connaissais pas et que je trouve formidable je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites des personnes juste avant moi et de Laura Benkemoun à l'instant peut-être alors il me semblait que c'était dix minutes mais sinon je ne suis pas en cinq en tout cas trois idées phares moi dans dans ce témoignage les PhD comme c'est dit là les doctorants ne sont pas déconnectés du réel on ne plane pas à 4000 voilà en gros pour le dire de façon très simple ils ont des compétences directes de recherche qui sont utiles aux fondations aux associations ils ont des compétences transférables on vient d'en entendre toute une partie dans ce que vous avez cité Laura et j'abonde totalement alors sur mon parcours assez rapidement un doctorat de lettres et civilisation française donc assez loin du coup de l'environnement associatif j'ai travaillé sur le théâtre des années 50 et la peinture et je me suis spécialisée après en thèse sur le théâtre d'Eugène Ionesco et la peinture et si je dois pitcher ma thèse assez vite en gros comment un auteur qui a une logorée en vient à renier les mots pour la peinture et qu'est-ce qui sous-tend en fait un parcours de création d'un médium à un autre et en l'occurrence pour cet auteur en quoi sa quête mystique va sous-tendre son parcours de création artistique quand je vous dis tout ça c'est assez loin de mon métier aujourd'hui et de ce que j'ai pu faire et pourtant je suis directrice générale d'une association voilà donc les deux ne sont pas incompatibles pour revenir sur mon parcours pas de stage puisque l'université étant scalée elle est totalement déconnectée pour le coup du monde du travail aucun stage obligatoire dans tout mon parcours de doctorat mais beaucoup de petits boulots extrêmement formateurs et j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études et je pense que ça a beaucoup contribué à ma formation d'être à la fois dans l'hyper opérationnel et dans la recherche donc mes domaines théâtre peinture littérature aujourd'hui musique ce qui n'est pas non plus mon domaine de compétences là aujourd'hui ce qui m'anime en revanche et ce qui est le fil rouge de mon parcours je dirais c'est la vulgarisation faire sortir la recherche de l'université faire sortir la recherche des colloques des colloques de cerise et la salle tout à fait formidable par ailleurs mais faire sortir la recherche de l'université et la partager partager la recherche mais partager aussi des pratiques des pratiques culturelles et des pratiques sociales au-delà des happy few qui vont y avoir droit au départ voilà et ça c'est aussi ce qui m'a conduit vers l'ESS avec un parcours professionnel dans la culture à travers différents domaines ou structures que ce soit un syndicat de producteurs diffuseurs salles de spectacle que ce soit à travers l'audiovisuel puisqu'après ma thèse j'ai souhaité la vulgariser et à l'époque pour la vulgariser le mieux était de passer par un documentaire donc du coup je suis passée par un documentaire audiovisuel pour diffuser un peu les travaux de ma thèse un petit peu d'enseignement et l'ESS ce qui m'amène dans ces webinaires et ce témoignage d'aujourd'hui je voudrais peut-être revenir sur une expérience précédente puisque j'ai récemment pris un poste de directrice générale au concert de poche mais j'étais précédemment pendant un peu plus d'une dizaine d'années directrice de l'association lecture jeunesse qui a pour objet de prévenir l'illettrisme à travers le développement de la lecture et de l'écriture des adolescents et ce qu'il y avait de particulier dans cette association c'est qu'en fait c'est une association d'expertise c'est-à-dire qu'elle a dans son ADN un lien extrêmement fort avec la recherche et avec des chercheurs dans son conseil d'administration au départ puis ensuite dans un conseil scientifique qui a été créé par l'association les domaines de cette association les domaines scientifiques que brassait l'association bien sûr c'était les sciences humaines donc sciences de l'éducation sciences de l'information et de la communication sociologie littérature didactique donc voilà l'ensemble des champs que brassait l'association avec au départ un projet pour une vingtaine de jeunes une revue trimestrielle puisqu'il y avait une activité de publication et cette publication était une revue qui visait à diffuser des recherches sur les pratiques de lecture et d'écriture des ados et de la formation professionnelle continue pour des bibliothécaires des animateurs des professionnels en poste qui accompagnaient les adolescents cette association aujourd'hui elle accompagne 2500 projets enfin 2500 jeunes à travers un certain nombre de projets de terrain donc ces 2500 jeunes c'est 18 publications plus d'une cinquantaine de formations professionnelles par an un colloque annuel trois visios par an qui s'appellent des paniers du médiateur qui permettent à des chercheurs et à des professionnels de terrain d'échanger et un pôle d'observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents qui a été créé donc c'est un troisième pied l'association repose sur un trépied des projets de terrain de la formation professionnelle continue et ce troisième pied qui est un observatoire c'était en quelque sorte une refondation d'associations qui s'est faite alors pas seule qui s'est faite avec le conseil d'administration et avec des chercheurs avec des chercheurs d'un conseil scientifique chercheurs au bureau même de l'association et qui amenait ce poste de directrice sur en fait une double casquette c'est-à-dire d'un côté une casquette très opérationnelle de directrice d'association avec bien sûr les mains dans le budget la stratégie les RH des choses très stratégiques et opérationnelles et de l'autre côté un poste qui était plutôt un poste de direction de recherche avec de l'impulsion de recherche quel sujet pourrait être important et intéressant du pilotage et du suivi de recherche parfois de façon assez précise jusqu'à être vraiment les mains dans le protocole de la recherche ou même la rédaction de certains questionnaires alors pour répondre aux questions de ce webinaire voilà ce que je voulais montrer c'est que la recherche là elle était vraiment partout dans ce job là et elle était sur les recherches aussi bien pour aller les faire financer les vendre les proposer mais que les suivre et aller très en détail dans ces enquêtes ces activités en fait complémentaires que je présente là ce qu'elles permettent de voir c'est qu'en fait ce qui était intéressant dans la structure et à mon avis passionnant c'est qu'en fait on avait plusieurs choses qui se répondaient c'est à dire d'une part comment la recherche peut profiter aux gens de terrain et ça c'était l'objet de l'association et ça passait par information professionnelle commission de conseil la deuxième chose et je rebondis sur le terme d'innovation c'était l'expérimentation de projet de terrain on expérimente mais donc il faut évaluer et ça aussi ce sont des compétences de recherche et c'est central et le troisième point c'est aussi qu'étudier le terrain ça permet de voir éventuellement des objets de recherche qui manquent et donc pour lequel le terrain va demander à faire des recherches et donc on voit qu'en fait les trois se répondaient totalement alors les deux choses à tirer de l'expérience à nouveau c'est pour le redire que les doctorants ils ne sont pas déconnectés on a besoin des apports de la recherche et là j'espère que ça a été assez parlant comme exemple pour montrer comment dans une structure qui passe de la théorie à la pratique on a besoin vraiment de l'apport de la recherche mais aussi des compétences transférables qu'ont les chercheurs qui sont notamment des compétences aussi alors je complète j'abonde et je souscris à ce qui a été dit avant mais aussi bien sûr des compétences d'analyse de synthèse et d'évaluation qui sont à mon sens extrêmement importantes et qui peuvent manquer parfois ce qui m'amène à mon dernier point qui est mon job actuel en quoi la recherche est liée puisqu'aujourd'hui je suis directrice générale des concerts de poche donc la vocation de la structure c'est de créer du lien social et de contribuer à la cohésion territoriale à travers des projets de musique classique lyrique et jazz on est une cinquantaine de salariés des projets répartis dans six lieux c'est une association nationale alors quid de la recherche là alors je n'ai plus de recherche à proprement parler c'est-à-dire en pilotage de recherche et d'intervention avec des chercheurs néanmoins la première chose qui m'est apparue c'est le manque justement de lien avec la recherche donc je vais faire appel à des chercheurs et c'est déjà en cours pour faire des interventions auprès même des salariés de la structure la première chose en arrivant avant de confier une mission de conseil qu'on va faire en externe c'était un diagnostic quand j'ai pris mon poste et le diagnostic pour moi il est passé par un question soixantaine de questions 17 questions ouvertes 40 entretiens connaître bien la représentation que les salariés se font de la structure de leur propre poste de l'ensemble de leur environnement de travail et ce diagnostic-là pour moi il est essentiel en outils de pilotage en tant que directrice la deuxième chose c'est sur mon rapport d'étonnement forcément il prend la forme d'un rapport d'analyse et c'est vraiment extrêmement important encore une fois pour moi pour poser les bases du travail à venir et aussi les bases d'un travail sain ensuite avec un conseil d'administration l'autre point aussi qui est lié peut-être à la recherche c'est insuffler une culture de l'évaluation à l'ensemble des salariés on a eu des études d'impact externes dans cette association il y en a encore en cours aujourd'hui néanmoins il n'y a pas d'études d'impact en permanence les budgets ne le permettent pas et du coup insuffler cette culture de l'évaluation qui a été quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprise dans mon expérience précédente qui m'a beaucoup travaillé et la culture de l'évaluation c'est vraiment le qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait voilà et ça je pense que c'est vraiment essentiel et je rebondis sur les propos de Vincent je crois que c'est votre prénom oui Vincent Mignotte au début sur tous les liens que vous avez fait entre l'intérêt général la recherche et la question du sens je pense que c'est vraiment essentiel conserver la question du sens et le chercheur il se pose la question du pourquoi or on est vraiment dans des activités qui se posent beaucoup la question du quoi et je pense que l'intérêt de la recherche c'est d'abord poser la question du pourquoi et ensuite le reste c'est du protocole et donc on déroule très facilement le quoi une fois qu'on a le pourquoi et je suis à mes dix minutes normalement voilà les grandes idées phares en tout cas que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup pour ce témoignage on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus dans les questions réponses qui vont venir tout de suite alors pour notre dernier témoignage on va accueillir Serge Braun notre seul homme parmi les intervenants qui est très galant puisqu'il a laissé parler toutes les femmes avant lui je vous donne la parole merci bonjour à tous alors je vais me permettre de présenter quelques diapos pour illustrer mon propos ça ira peut-être plus facilement et je suis directeur scientifique de l'AFM Téléthon alors l'AFM Téléthon c'est une association très importante de le rappeler une association de malades et de parents de malades qui est gouvernée par des malades et des parents de malades et qui est connue surtout au travers du Téléthon qu'elle a commencé à organiser à partir de 87 avec France Télévisions mais qui a très tôt fait le pari de la recherche parce qu'on s'adresse comme l'a évoqué tout à l'heure Laura Benkeemoun à des maladies rares compliquées qui sont très souvent mortelles qui touchent souvent les enfants et qui représentent 350 millions de personnes dans le monde et c'est surtout sous cet angle-là que j'ai axé mon propos mais j'évoquerai tout à l'heure d'autres types de docteurs qui nous accompagnent dans ces actions alors l'association grâce au Téléthon a investi plus d'un milliard 7 dans la recherche depuis le premier Téléthon au travers d'appels à projets donc on organise des appels à projets annuels avec des financements de programmes menés par des laboratoires aussi bien académiques que privés en France et à l'étranger c'est à peu près 250 projets tous les ans et des partenariats avec des universités en France et à l'étranger avec des organismes publics mais aussi des sociétés de biotechnologie voire des sociétés pharmaceutiques et ce qui est un peu moins fréquent dans le monde associatif c'est qu'on a aussi créé nos propres laboratoires en particulier trois grands instituts Généthon Istem et l'Institut de biologie qui travaillent dans le domaine de la thérapie génique pour Généthon des cellules souches pour Istem et des maladies neuromusculaires pour l'Institut de biologie c'est à peu près 600 personnes beaucoup sont des chercheurs des docteurs il y a des médecins il y a des chercheurs en biologie il y a aussi des ingénieurs il y a des informaticiens et de plus en plus maintenant avec l'intelligence artificielle des doubles compétences et puis certains de ces projets donnent lieu à la création de start-up vous avez deux noms ici GenoSafe que je dirige d'ailleurs également et puis Atamio qui est une société de biotechnologie dédiée aux thérapies géniques de maladies neuromusculaires qu'on appelle les myopathies des ceintures et puis ce qui est plus rare dans le monde associatif on a créé avec des pays France un fonds d'investissement donc on investit dans des jeunes pousses dans des start-up vous avez une autre des sociétés qui ont fait l'objet d'investissement et qui sont dédiées aux biotechnologies aux thérapies innovantes des maladies rares et c'est un modèle économique qui fonctionne parce que ce sont des sociétés qui sont maintenant soit cotées en bourse pour certaines ou qui ont des produits sur le marché qui avancent bien alors on rentre aussi dans le monde de l'industrie puisque l'objectif encore une fois c'est trouver des traitements pour les malades et donc sans donner aussi les moyens surtout quand on parle de technologies nouvelles dans lesquelles l'industrie pharmaceutique au début n'a pas vraiment investi trop risqué on a créé à issue de Genetton un site de production pour les produits thérapeutiques qui s'appelle Hyposkésie qui a été depuis acheté en partie par le plus grand le deuxième plus grand conglomérat sud-coréen qui s'appelle SK et Hyposkésie est devenu maintenant trop petit il y a un deuxième site qui est en cours de construction et on a beaucoup d'accords industriels l'objectif étant de mettre sur le marché ces produits innovants vous avez des noms de sociétés beaucoup sont étrangères américaines il y a relativement peu de sociétés françaises j'ai quelques noms ici il y en a plein d'autres mais vous voyez qu'on couvre un champ qui va de la recherche fondamentale à l'industrialisation et c'est comme ça qu'au cours des années on a complètement changé la donne en matière de thérapie issue de la connaissance des gènes avec Généton avait été créé au début pour mettre au point les premières cartes du génome humain et ça c'est toute la génétique qui en a bénéficié bien évidemment puis c'est lancé dans la thérapie génique et l'AFM a soutenu aussi des équipes qui ont été pionnières dans ce domaine là on a créé parallèlement la génopole qui était le premier bio cluster français et aujourd'hui la génopole c'est plus d'une il y a plus de 150 start-up qui ont été créées il y en a 80 qui sont encore sur le site c'est 2500 emplois qui ont été créés à Ivry autour de Généton et de l'AFM Téléthon et puis maintenant on rentre dans l'ère industrielle et dans celui de la myologie parce que c'était quand même ça le point de départ de l'association c'est le muscle et les maladies neuromusculaires avec la création à venir d'une fondation et d'un nouveau bâtiment qui va sortir de terre du côté de la salle pétrière à Paris qui est un institut de biologie à ouverture internationale avec l'accueil d'équipes de recherche et aussi un hôtel à projet et donc cette direction scientifique que j'anime elle est composée je vais y revenir très vite de beaucoup de chercheurs de docteurs et on fonctionne en mode projet comme on le ferait dans l'industrie moi avant de rejoindre l'association il y a maintenant 17 ans j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur académique en France et aux Etats-Unis puis dans celui des biotechnologies en France et j'ai même aussi créé une société que j'ai revendu au moment où j'ai intégré l'association et pourquoi j'ai rejoint l'association parce que j'ai été financé pendant 20 ans par l'association et que on devient aussi soi-même bénévole on témoigne au Téléthon on témoigne auprès de familles et de bénévoles et on devient soi-même un militant de l'association et donc à un moment donné quand l'association m'a appelé pour moi c'était tout simplement impossible de dire non et j'ai tout quitté pour rejoindre l'AFM il y a maintenant 18 ans et on fonctionne avec un conseil d'administration qui est composé de malades et de parents de malades donc avec beaucoup aussi d'échanges entre nous avec un conseil scientifique indépendant qu'il faut animer et donc il faut être capable de parler à des scientifiques qui sont des leaders dans leur domaine le conseil scientifique est très international avec des conseillers externes on anime aussi des groupes de réflexion qui réunissent les chercheurs les médecins et les malades et donc ce rôle d'animateur c'est la direction scientifique qui le joue et qui est en lien avec les autres directions de l'AFM où on va trouver à certains endroits aussi des docteurs il y a par exemple au marketing et développement des ressources des gens qui ont fait HEC il y a des gens qui ont fait Sciences Po il y a différents types de profils en sciences humaines et sociales également bien évidemment et donc pour la direction que j'anime on est actuellement 19 dont 12 docteurs il y a des managers et puis c'est ces docteurs qui sont qui ont des profils assez variés certaines viennent de l'industrie d'autres viennent du monde académique il y en a une qui vient de Généton et qui nous a rejoints ensuite d'autres qui viennent de laboratoires qu'on a financés qui nous ont rejoints toutes sortes de profils avec une constante qui est on s'efface on s'efface au profit de l'association des malades et des parents de malades et puis on s'investit dans les programmes je le disais tout à l'heure on fonctionne en mode projet et donc on est parfois investi complètement dans les projets dont certains sont des programmes stratégiques pluriannuels avec des montants extrêmement élevés des négociations avec les partenaires publics comme privés et où ces personnes-là jouent un rôle clé à la fois de cheville ouvrière mais aussi d'animateur voilà un petit peu le panorama dressé alors je il y a un temps pour les questions je pourrais également évoquer les études que l'on réalise de suivi des docteurs qui ont fait l'objet de financement parce qu'on a financé pas loin de 1500 jeunes chercheurs et on continue de suivre leur parcours ce qu'ils deviennent et ce qu'ils sont restés dans notre domaine quel type de job ils occupent aujourd'hui voilà merci beaucoup merci à tous nous allons commencer du coup les questions à échanger un petit peu n'hésitez pas chacun à donner votre point de vue sur les questions posées alors on a plein de questions voilà vos présentations ont vraiment soulevé beaucoup de questions parmi une des questions c'est est-ce que certains d'entre vous ont dû effectuer des formations complémentaires pour parvenir à votre poste actuel qui est donc hors secteur académique je peux peut-être témoigner alors c'est le terme devoir convient pas en fait j'ai fait une certification avancée de central et île en gestion de projet très sincèrement ça m'a rien apporté en termes de compétences par contre ça m'a donné le vocabulaire pour apprendre à les présenter dans le privé c'est-à-dire de savoir présenter ces compétences de savoir les valoriser mais la conclusion et je pense c'est important de le dire aussi c'est qu'en fait ces compétences on les a déjà voilà je peux peut-être répondre de mon côté dans mon équipe tout récemment on a financé une formation complémentaire d'un des managers qui est en fait mon adjoint aujourd'hui c'est une formation à HEC en management d'entreprise comme vous avez pu le constater on a une très forte activité tournée vers le monde de l'industrie de l'industrie pharmaceutique et de la biothèque et donc il faut être capable de discuter d'égal à égal avec des dirigeants parfois d'un très très haut niveau et d'où cette formation qui avait été qui avait été souhaitée par le collaborateur et finalement financée par l'association c'est un investissement qu'on a fait sur lui pour pouvoir poursuivre dans ses activités c'est très stratégique pour nous il y a d'autres formations en brevet également qu'on a assurées au sein de l'équipe pour une personne donc en propriété intellectuelle et ça fait partie du parcours professionnel de beaucoup de collaborateurs dans les entreprises ou des associations comme la nôtre peut-être que je peux compléter aussi sur mon parcours pareil je pense que c'est pas forcément un besoin mais et là c'est pas lié à la recherche mais comme toute personne durant son parcours professionnel moi j'ai eu l'envie de compléter la formation universitaire par une business school et voir un peu justement si les deux s'opposaient tant que ça et dans ce qu'on entend ce qu'on dit il y a une question sur les stéréotypes aussi qui est intéressante là dans le chat on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais du coup moi j'ai complété avec une formation que je voulais doublement différente d'une part à l'étranger avec un point de vue anglo-saxon et pas français et d'autre part business school et du coup j'ai fait un exécutif certifié de la formation continue en leadership et non-profit donc en fait le leadership dans les structures à but non lucratif mais avec un axe business school pour essayer de voir en quoi ça pourrait compléter la démarche et la tête qui était structurée de façon plus universitaire et en fait c'est très complémentaire les deux ne s'opposent pas du tout et c'est très intéressant d'avoir ces deux regards là du coup pour une suite de parcours à la direction d'une structure je veux bien aussi dire un petit mot sur le fait que moi je n'ai pas fait de formation complémentaire à côté du parcours de recherche mais en revanche les deux fois où je suis allée en immersion comme chargée de mission pendant quelques mois au sein de l'association sur le terrain ça m'a énormément aidée après dans mon retour dans la recherche et puis après dans la façon d'appréhender le poste sur responsable recherche et innovation ça a vraiment changé mon regard et ça m'a vraiment aidée dans le dialogue aussi avec l'équipe en fait sur le terrain donc je trouve qu'il y avait c'était pas vraiment une formation mais j'ai appris sur le terrain en fait merci Laurence le micro n'est pas ouvert oui merci pour vos réponses alors une autre question sur qui vient des participants c'est à voir est-ce que justement une personne qui a vraiment un profil qui au départ a eu un profil très orienté on va dire recherche fondamentale est-ce que ça reste des profits qui pourraient être attractifs au sein de vos associations et en gros quelles sont sinon les compétences on peut aussi le voir sous un autre angle quelles sont les compétences que vous attendez lorsque vous recrutez un docteur quelle est la valeur ajoutée en fait que le doctorat vous apporter dans le cadre d'émission que vous offrez dans vos différentes associations alors je suppose que je vais commencer tout va dépendre du domaine on a effectivement dans nos labos des chercheurs qui au départ sont très tournés vers le fondamental mais tout dépend là aussi tout dépend du domaine on peut être très spécialisé sur l'étude d'une protéine ou l'étude de la mitochondrie et très intéressant dans nos structures parce que beaucoup de nos maladies sont mitochondriales ou la protéine c'est justement une protéine d'intérêt pour nous donc le fondamental peut être peut être évidemment un domaine qui est d'intérêt pour nous au sein de l'équipe à la direction scientifique c'est un petit peu différent je pense qu'il y a il y a deux choses il y a le parcours personnel puis il y a le savoir-être ça c'est très important aussi parce qu'on est en contact avec toutes sortes d'interlocuteurs ça va de finalement des malades des parents de malades des chercheurs des décideurs des bénévoles donc monsieur et madame tout le monde au fond et il faut être capable d'expliquer simplement des choses extrêmement compliquées et ça n'est pas facile parce que quand on est chercheur on utilise un vocabulaire qui est naturel pour nous mais qui n'est pas du tout pour le commun des mortels si je puis dire et donc il faut être capable il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir finalement complètement changer de langage et se mettre au niveau de nos interlocuteurs et ça va dans un sens comme dans l'autre donc ça c'est un point qui est très important après comme toujours on peut se tromper aussi dans les recrutements ça peut arriver mais ou la personne qui vient chez nous peut se rendre compte que finalement c'est pas ce qu'elle recherche ça peut arriver aussi mais le plus souvent les on a un turnover qui est finalement pas très important dans l'équipe parce que on travaille pour une cause on s'identifie à cette cause moi souvent quand j'explique aux gens ce que c'est que les maladies rares et j'explique que tout le monde peut être concerné un jour par une maladie rare dans une famille sur 4-5 générations ça va arriver c'est statistique c'est comme ça et c'est arrivé dans ma propre famille il y a quelques années une maladie rare est arrivée et je lui dis ben oui je passe mon temps à expliquer que ça peut arriver dans n'importe quelle famille donc voilà c'est arrivé aussi dans la mienne et donc le fait de travailler pour une de savoir pourquoi on est là pourquoi on fait aussi beaucoup de sacrifices personnels familiaux en termes de temps mais on le fait pour une cause on sait pourquoi on le fait et donc ça explique que le turnover finalement il n'est pas si important que ça chez nous merci peut-être d'autres remarques un retour de votre alors on passe à une autre question est-ce que certains d'entre vous étaient au CNRS avant et comment ça s'est passé est-ce que vous avez démissionné du CNRS pour rejoindre l'association comment vous avez fait cette transition académique privée je peux répondre puisque effectivement je suis originaire du CNRS donc je connais un petit peu la question en fait quand on est chercheur statutaire alors CNRS ou INSERM ou autre chose dans la fonction publique il existe des systèmes qui vous permettent de passer à une autre fonction en dehors de la fonction publique mais sans démissionner c'est-à-dire que dans le cas où l'association ou la fondation que vous rejoignez a un objet qui est proche plus ou moins proche de la recherche la formule la plus courante c'est de partir en détachement c'est-à-dire que vous sortez pour un temps de la fonction publique vous trouvez un nouvel employeur qui vous rémunère et puis si à l'issue de votre détachement vous souhaitez réintégrer la fonction publique vous y êtes accueillis à nouveau donc ça c'est la formule la plus courante si l'organisation où vous voulez aller est vraiment très proche de l'organisme de recherche qui vous emploie vous pouvez aussi être mis à disposition c'est pratiquement une affectation voilà donc le recours à la démission ou à la disponibilité pour convenance personnelle peut être finalement assez rare Serge je ne sais pas si vous avez des personnes chez vous qui sont en détachement oui oui on en a tout plein on a eu aussi des cas de démission définitive de l'INSERM ou du CNRS et c'est arrivé également notamment à la faveur de création d'entreprises par exemple ou de passage dans le monde privé j'ai encore un exemple tout récent d'un très grand chercheur qui voulait monter un institut à Marseille et puis à la dernière minute cet institut n'a pas pu se monter il était remonté contre son administration il a démissionné et passé dans le privé donc on a un peu toutes sortes d'exemples mais le plus souvent effectivement il y a cette souplesse qui est permise par par le le les instituts nationaux qui fait que vous pouvez très facilement passer d'un domaine à l'autre et y revenir ça c'est c'est quand même très très pratique ça n'a pas toujours été le cas mais depuis maintenant pas mal d'années c'est le cas et c'est très très bien ok merci une autre question sur comment trouver en fait les offres d'emploi dans le milieu associatif est-ce qu'il y a des supports je dirais dédiés quels sont les conseils en tout cas que vous pourriez donner pour identifier donc les opportunités de poste dans le secteur associatif peut-être prendre la parole sur ce sujet dans ce cas vous avez plusieurs en fait ce qu'on vous conseille c'est de vous renseigner auprès des têtes de réseau associatif donc côté IDAF on a une rubrique emploi mais qui concerne vraiment uniquement les postes de direction d'association de fondation et de fonds d'otation donc ce sera pas forcément l'endroit le plus le plus complet mais vous pouvez quand même regarder ensuite vous avez d'autres têtes de réseau associatif telles que France Générosité qui est un syndicat associatif qui fait appel à la générosité du public qui regroupe un large panel aussi d'associations vous avez d'autres je pense aussi à l'association française des fundraiser ensuite vous pouvez également je pense avoir des des postes évidemment sur LinkedIn vous pouvez tout simplement vous mettre des alertes secteur association fondation ce qu'on vous conseille aussi c'est peut-être de vous rapprocher de certains cabinets de recrutement directement au moins faire connaître votre profil et votre intérêt pour le secteur en ce moment c'est un secteur mais comme comme tant d'autres j'ai l'impression que c'est la conjoncture un peu qui est en mal de recrutement mais qui en même temps correspond aussi à une vraie quête de sens qu'on trouve en ce moment dans les jeunes générations donc je pense à un cabinet tel que le cabinet Partium qui est spécialisé dans le secteur de l'ESS vous en avez d'autres il suffit de regarder sur internet orientation durable Your Voice enfin voilà vous avez les cabinets de recrutement voilà je vous conseille de vous faire connaître d'eux et puis et puis ensuite les candidatures spontanées là je ne voudrais pas parler à la place des intervenants mais à mon avis c'est une bonne une bonne entrée en matière que de cibler vous où vous voulez travailler et de vous faire connaître oui je confirme d'ailleurs il y a un poste ouvert chez nous alors je peux ajouter quand même que j'espère qu'un certain nombre d'associations et fondations passeront des offres sur l'ABG si l'aventure elle recherche un docteur à l'issue de ce webinaire il y a déjà des associations et fondations qui publient en temps des offres sur notre site la fondation par la recherche médicale en particulier je ne savais pas Vincent donc voilà on fera la publicité aussi de cette rubrique en tout cas ce que je note c'est qu'il n'y a pas besoin d'être bénévole au préalable de faire sa thèse d'être bénévole et pour postuler auprès des associations ou des fondations très bien selon vous quels sont les bons côtés les côtés un petit peu plus compliqués de travailler dans une association ou fondation pour un jeune docteur ou un docteur un petit peu plus confirmé est-ce qu'il y a eu des freins ou au contraire est-ce qu'il y a eu des leviers est-ce que vous avez rencontré ce genre de freins ou de leviers pardon je ne comprends pas bien la question est-ce qu'il y a des freins ou des leviers pour travailler dans une association oui voilà est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour rentrer travailler au sein d'une association après le doctorat d'intégration peut-être moi en fait si je reprends la question il est question aussi de stéréotypes je vais peut-être plus répondre là-dessus en fait ça me parle peut-être plus et il y a une autre question qui demande qui est un peu liée aussi qui demande tout 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 quid des personnes qui ont du mal à déployer l'énergie nécessaire pour aller dans les associations il n'y a pas de secret je pense que là il faut être très proactif il faut qu'un doctorant explique en quoi il sera pertinent et ce qu'il peut apporter mais ça ça me paraît une certitude c'est à dire que oui il faut de l'énergie il faut une force de conviction il faut défendre sa thèse et la thèse à défendre c'est en quoi la recherche peut être utile dans une fondation une association et c'est ça la thèse à défendre en allant voir les structures mais ça ne peut pas se passer d'un travail proactif énergique argumenté et donc je pense que si il y a bien sûr des tas de leviers de représentation j'en parlais tout à l'heure le fait d'avoir l'air toujours un peu déconnecté j'entendais récemment dans une réunion que voilà les questions RH ça ne concerne pas forcément ça peut être étonnant pour des doctorants on imagine mal un ex-doctorant piloter une structure une TPE une TPE une PME une association il faut expliquer en quoi ces compétences sont transférables il y a un vrai travail de pédagogie à faire et là c'est vrai que ça a chacun de le faire donc ça demande de l'énergie mais le jeu en vaut la chandelle derrière soit pour des postes qui sont alors c'est beaucoup plus facile pour des postes directement liées à la recherche parce que c'est plus facile d'expliquer en quoi ces compétences vont être utiles là mais expliquer que ces compétences sont transférables et sont précieuses parce qu'elles sont rares en réalité dans le monde du travail ça ça fait partie à mon avis du travail de chaque doctorant quel que soit son sujet de thèse parce qu'il y a une question aussi qui demandait si le sujet devait être lié quel que soit le sujet de thèse les compétences elles sont transférables au-delà du sujet tout ce dont on parlait en esprit de synthèse d'analyse en structure en capacité diagnostique etc mais je vais ceder la parole à vous qui avez Auriane oui je voulais simplement compléter Sonia vous avez bien fait de séparer je pense les profils quand on postule pour un poste qui attrait directement à la recherche et pour un poste plus général je pense de direction justement dans une structure une des choses aussi qu'il faut avoir en tête c'est en effet cette méconnaissance un peu du système de la recherche dans le secteur associatif dans certaines associations et venir déjà muni aussi de c'est peut-être du basique ce que je vais dire mais peut-être venir muni de deux CV un CV conventionnel traditionnel à côté de votre CV de recherche qui peut être très fourni parce que ce n'est pas forcément surtout dans le cadre d'une candidature spontanée on ne sait pas entre les mains de qui va tomber nécessairement ce CV et donc il faudrait que il faut garder toutes les portes ouvertes dès le début et en effet je pense qu'il y a certaines compétences à mettre en avant peut-être expériences à côté du domaine de la recherche qui sont plutôt du lord du leadership comme disait Sonia ou de l'engagement opérationnel dans dans une association en termes bénévoles ou même enfin l'idée c'est de montrer que vous êtes un profil voilà pas qu'un pas qu'un cerveau mais très opérationnel aussi et et ça c'est de la pédagogie en effet et du self-branding un peu enfin je pense qu'il y a un travail peut-être côté ABG pour coacher les 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 jeunes docteurs pour se mettre en avant les côtés opérationnels stratégiques à côté du profil purement recherche je peut-être aussi apporter des éléments de mon côté le titre de job que j'ai décrit peut être à la fois extrêmement enthousiasmant mais aussi très ingrat c'est-à-dire que on quitte la paillasse alors on peut s'impliquer très directement dans les projets donc on est un peu comme un membre de l'équipe on n'est plus à la paillasse mais on conçoit parfois des études des expériences et on contribue à leur interprétation quand on est vraiment impliqué dans les projets très directement et ça m'arrive encore personnellement donc j'ai un peu encore mon bac à sable je l'appelle ça comme ça avec un peu de provocation mais ça reste aussi très ingrat parce qu'on est vu souvent comme un portefeuille simplement on est une association on apporte de l'argent donnez-nous votre argent et circulez il n'y a rien à voir on arrive parfois enfin il nous arrive parfois de faire face à ce type de difficultés mais petit à petit à force de de d'être de partenariat on est partenaire on est impliqué on apporte quelque chose dès lors qu'on a une valeur ajoutée à ce moment-là elle finit par être reconnue et là on rentre dans la partie enthousiasmante de du job qui est que on contribue pleinement à l'innovation on contribue pleinement à la mise au point de traitement on voit les malades ce qui est aussi un élément extrêmement important mais qui peut être émotionnellement aussi très compliqué et à tous les niveaux on est un petit peu schizophrène il faut avoir du recul par rapport à la recherche et à ce que l'on fait mais en même temps on est en prise directe avec les malades les familles je ne vous dis pas le nombre d'enterrements auquel j'ai été mais c'est à la fois très stimulant parce que vous savez pourquoi vous êtes là mais ça peut être aussi un handicap parce qu'il ne faut pas être non plus trop dans l'émotionnel non plus donc c'est un mélange de tout ça il faut essayer de trouver le bon équilibre moi je ne veux plus à ce que vient de dire Serge c'est une vocation mais c'est aussi un choix de vie et je vais aussi mettre les pieds dans le plat c'est aussi un choix économique on arrive à des âges après la thèse ou le post-doc où on pense à fonder une famille à s'installer on ne fera pas des mille et des cents dans le non lucratif je pense que c'est une évidence pour tout le monde mais il faut quand même avoir conscience voilà on gagne beaucoup beaucoup moins bien sa vie dans le non lucratif que dans la pharma par exemple donc je parle pour les docteurs en biologie voilà c'est aussi un vrai choix de vie mais j'avoue que pour l'instant moi la balance penche du côté de la vocation et de savoir pourquoi je mets le pied par terre le matin voilà alors peut-être une dernière question concernant alors savoir est-ce que les associations peuvent bénéficier du crédit d'info recherche dans le cadre lorsqu'ils recrutent en fait un profil docteur que c'est quelque chose dans le cadre de nos labos tels que Genetan en particulier oui c'est vrai aussi pour les sociétés qui sont issues de nos bras armés c'est le cas de GenoSafe c'est le cas d'Atamio que j'évoquais tout à l'heure donc oui il y a des aides et c'est vrai aussi d'ailleurs pour Istem parce qu'on a une partie qui est purement privée d'Istem il y a une partie qui est Inserm et il y a une partie qui est privée avec des salaires à FM Téléthon enfin des salaires Istem et là le crédit d'info recherche s'applique oui il y a il y a plein de dispositifs d'aide alors on va aussi à la pêche au financement on candidate à des programmes européens on est parfois partenaire ou coordinateur donc il y a d'autres types d'aide on est aussi là on a répondu récemment à un très gros appel d'offres qui s'appelle BioCluster qui vise à créer un consortium de laboratoires publics privés géographiquement à peu près centré tourné vers l'innovation dans le domaine du médicament c'est un programme de plus de 100 millions d'euros avec des partenaires industriels des partenaires académiques et donc il y a la possibilité de financer des recrutements par ce biais là ok merci très bien si je peux partager juste parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et c'est le cas d'une association de patients que j'accompagne le dispositif CIFRE est aussi ouvert aux associations en fait oui c'est ce que je disais en introduction c'est à dire que les associations sont éligibles pour le doctorat sous forme de convention CIFRE en ce qui concerne le crédit impôt recherche le crédit impôt recherche il est effectivement un argument pour les jeunes docteurs qui cherchent un premier CDI après la thèse quand ils se présentent à une entreprise de dire grâce à moi si je viens chez vous vous pouvez bénéficier du dispositif jeune chercheur avec le crédit impôt recherche donc ça ça s'applique dans le cas des structures qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et donc ça sera valable dans les associations si elles ont une activité lucrative c'est à dire qu'une association qui n'a aucune activité lucrative n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et donc ne pourra pas récolter de crédit impôt recherche voilà la réponse dans le en tout cas pour ce que j'en sais merci je pense qu'on va arrêter là on a bien compris votre passion en tout cas ce qui vous fait lever le matin pour travailler au sein des associations des fondations qu'il y a beaucoup de compétences transverses que les docteurs peuvent utiliser voilà les publications l'intégration l'adaptation enfin voilà vraiment beaucoup de choses je tenais vraiment à vous remercier pour pour le temps que vous avez pris pour vos témoignages pour répondre à toutes les questions vraiment merci je voudrais aussi remercier Laurence qui a été impliquée dans l'organisation du webinaire et Wissam notre chargée de communication qui va mettre en ligne le webinaire il sera en replay sur notre chaîne YouTube je voulais remercier aussi Vincent et Auriane qui nous ont bien aidé pour ce webinaire je vais peut-être leur laisser la parole pour le mot de la fin je crois que midi approche donc il faut être quand même un peu en tout cas je pense que c'était très enrichissant je remercie tout le monde d'avoir participé d'avoir apporté autant d'éléments aussi intéressés et puis j'espère que ça aura stimulé des vocations je suis d'accord je rejoins Vincent et je dois dire que je pense que c'est historique dans l'histoire de l'IDAF justement d'avoir un panel composé quasiment exclusivement même exclusivement de docteurs donc on est vraiment ravis et j'espère vraiment que ça va créer des vocations moi j'en suis sûre en tout cas merci à tous merci aussi à tous les participants pour vos questions vous avez été très proactifs c'était vraiment un plaisir de faire ce webinaire avec vous tous et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt du coup pour de nouveaux webinaires au revoir merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous